Il est 8 heures du matin, nous sommes à quelques kilomètres de Berlin, et voici Stéphane, 19 ans, en plein footing. Son but dans la vie ? Ressembler à la poupée Ken. Pour cela, il s'habille comme un pédé, fait beaucoup de sport et mange quasiment rien, sauf des graines. Alors moi, tous les matins, en fait, je viens dans ce petit parc pour venir faire un petit jogging, pour que mon corps, mon âme et mon esprit soient en parfaite aliénation, vous voyez ? C'est exactement ce que ferait Ken pour être parfait, il est encore parfait ! Ah, ça ne sert à pas de manger ce matin ! De l'autre côté de la ville, nous retrouvons Brenda, 18 ans, fan de Barbie. Aujourd'hui, elle a décidé de faire un tour à la fête foraine pour se changer les idées. Pas de sport au programme, mais des manèges à sensations fortes. Car après tout, c'est ce qu'elle aime, ne pas réfléchir et se faire plaisir. Elle aime aussi prendre des selfies, mais ça, c'est une autre chose. Son but dans la vie, vous l'aurez compris, est de ressembler au maximum à Barbie. J'adore le shopping ! Le seul problème de Brenda, c'est qu'elle est conne, tout simplement. Et pas besoin de rester bien longtemps avec elle pour comprendre qu'elle aime tout et n'importe quoi. J'adore le fanfare ! Stéphane et Brenda se sont rencontrés dans un salon de coiffure il y a plus de deux semaines. Stéphane lui faisait des mèches et Brenda est tombée sous son charme. Ils ont ensuite parlé de leur passion commune et là, ça a été le coup de foudre. Stéphane lui a donc offert un brushing gratuit et l'a invité à passer la nuit avec elle dans un hôtel. Et voilà à quoi ressemble leur appartement. Et non, nous ne sommes pas dans la chambre d'une petite fille de 8 ans, mais bien chez Stéphane et Brenda, alias Ken et Barbie. Leur passe-temps favori, c'est de regarder tous les films de Barbie et de jouer avec leurs poupées. Mais leur plus grand secret est ce qui va suivre. Ceci est la parfaite représentation de notre couple actuel, Barbie et Ken. Tout à fait. Nous pensons que lorsque notre âme sera morte, elle se réincarnera dans ses poupées. Tout à fait. Et une fois, on a cru que c'était le jour venu de notre mort, et du coup, on a voulu mettre fin à notre jour. Nous avons essayé d'avoir un accident de voiture. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas de permis. Et pas de voiture. En plus d'être sacrément gênant, Stéphane et Brenda n'ont pas la vie facile, car ils s'investissent à fond dans leur rôle de Ken et Barbie, au point de ne pas pouvoir plier les bras et les jambes, ce qui laisse parfois quelques traces et les empêche de faire certaines choses. Ce que j'aime chez Brenda, c'est qu'elle se laisse faire. Je peux lui faire tout ce que je veux. Il est midi pile. Il n'est pas l'heure pour nos amoureux d'aller manger, car ils ne mangent jamais, mais bien l'heure de faire du sport. Pour ressembler à Ken et Barbie sans chirurgie, il faut entretenir son corps, au maximum. Le problème, c'est que Stéphane et Brenda ne savent pas se servir de toutes ces machines. Ils pensent tout savoir, mais ils font n'importe quoi. Chaussures à talons, lunettes de soleil, robes, chemises, nos papillons. On pourrait penser que c'est deux débiles qui font une mauvaise blague, mais malheureusement, c'est bel et bien la réalité. Ce n'est pas une photo, il faut que tu parlais. Ah, autant pour nous ? Le sport, c'est très important. C'est vrai, chérie, tu as tout dit. Ken est d'accord avec moi pour dire que quand on est Barbie et Ken, on a besoin de sculpter son corps et on a besoin de rester beau. Tout à fait. Mais nous, on est là, on fait du sport. Tout à fait. Tu vas faire des trapèzes. C'est quoi, déjà, c'est des cuisses, les trapèzes ? Oui, c'est des cuisses. Après ce moment malaisant, nos deux amoureux décident de rentrer chez eux. Ils se refont une petite beauté, sans se laver et sans changer de vêtements, car ils s'apprêtent à sortir en boîte de nuit. Leur but, comme à leur habitude, est d'attirer tous les regards pour se sentir beau et aimé. Il est 22h30. Stephen et Brenda vont tout faire pour enflammer la piste de danse. Une fois, j'ai brûlé mon chien. La soirée continue de battre son plein. Stephen et Brenda donnent tout ce qu'ils peuvent, mais un groupe de jeunes se moquent d'eux. Stephen le remarque et il le fait savoir à Brenda. Vexé, il décide de quitter la boîte de nuit. C'est un moment d'une douleur intense et d'une grande tristesse. Ken ne s'en remet pas. Mais t'es sérieux ? Faut pas pleurer. Non mais toi, tu m'as gâché ma soirée, moi je m'amuse super bien. C'est du tout, c'est les gens qui gâchent tout, c'est pas moi. Mais c'est toi qui gâchent tout, à chaque fois. Moi je m'amuse super bien, toi t'es obligé de regarder les autres. Tu t'amuses ? Tu t'amuses quand les gens te regardent comme ça et qui toullent ? C'est normal qu'ils les regardent, on est super beaux. Les gens ils se disent, waouh, ils sont super beaux, regardez. On n'est pas super beaux du tout, on n'est pas super beaux. Hé ! Tu m'es content ? On est super beaux. Rien ne va plus entre nos deux amoureux. Je crois que ça m'appuie entre nos clés, là. Non. Je te préviens, si ça continue comme ça, je prends ma barbie et je m'en vais chez maman. Non, oui, barbie. Ce qui me rend plus triste en ce moment, je crois que c'est pas la guerre, c'est pas la famine ou les clochards. Et le fait de débarrasser la table, non, c'est pas ça. C'est quand barbie, c'est quand elle m'appelle Stéphane. Je peux pas... Elle m'appelle pas une quête. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer, faut pas pleurer. Nous sommes le lendemain matin et il est temps pour notre coach en séduction d'intervenir. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Eric Pédale, je suis éleveur de tête de veau, principalement. Et à côté, je suis aussi psy et coach en séduction. Et j'aide parfois les couples un peu à régler leurs petits sou... Eric est choqué du look de Stéphane et Brenda. Mais puisqu'il est payé par la production, il n'a pas d'autre choix que de les aider. Alors... J'ai plus que 6 mois. Mais c'est pas la question, la question c'est que vous avez un problème tous les deux. Je vais être net et sans bavure, ça me saute à la gueule, vraiment, vraiment, ça me saute à la gueule. C'est la première fois que je vois ça, d'habitude, il y a toujours un système de questions réponses. Là, c'est clair et net, vous avez un problème. Parce que j'ai pensé pendant très longtemps que j'étais le pire homme de la terre, avant de vous rencontrer, parce que... Je m'explique. Ma femme m'a quitté, parce que j'avais des crises de somnambulisme, figurez-vous, et j'avais tendance à planquer les oreillers dans les fours, tous les oreillers de la maison dans le four, et accessoirement à foutre ma merde dans sa bouche quand elle ronflait. Bon, voilà, bon, bref, je suis tout seul, tout le monde me reproche d'avoir chié, parce qu'apparemment, j'ai chié sur à peu près tout le monde, en fait, hein. Et du coup, beaucoup de personnes voulaient me parler, j'étais vraiment une vieille merde, et je me suis dit, je suis une ordure, quoi. Pépé, t'es vraiment une ordure, parce que je m'appelle Pédale, je m'appelle Pépé, je m'appelle Eric, hein. Eric Pédale, pas Pédale, tu... Bref, je suis vraiment une ordure, mais alors là, je vous rencontre, et je me dis qu'il y a pire que moi ! Qu'est-ce que c'est que ce problème de... Vous misez tout sur le physique ! Alors, je sais ce que vous allez dire, parce que je vois un monsieur qui regarde, oui, c'est une chirurgie, et oui, j'en suis très content, ça m'a appris à avoir confiance en moi, mais vous, vous misez vraiment tout et trop sur le physique, ça va pas du tout, il faut arrêter. Pensez l'image que vous renvoyez, les gens vont dire, ah ben, ils ont le droit d'être une figurine en plastique, alors pourquoi moi je pourrais pas être une théière ? Pourquoi moi je pourrais pas être une théière ? J'ai toujours rêvé d'être une théière ! Non mais c'est vrai ! À un moment, expliquez-leur pourquoi ils peuvent pas être une théière ! Parce que c'est pas socialement admis, et c'est pas socialement admis non plus d'être des gens en plastique. Vous n'êtes pas des gens en plastique, vous avez sûrement une belle âme ! Bon, peut-être pas toi, toi je me méfie un peu, t'as un sale regard. Donc, reprenez-vous et arrêtez tout, vous arrêtez toute cette connerie d'apparence, de strass et paillettes, et vous devenez vous-même, d'accord ? Hein ? Vous avez compris la leçon, j'imagine ? Hein ? D'accord ? Parce que moi, en fait, y'a pas trop le choix, parce que je dois y aller, je suis garé en double fil et j'ai pas envie de me prendre une contre-dent. Grâce à Eric Pédale, nos deux amoureux ont pris conscience d'une chose, que la beauté intérieure est plus importante que la beauté extérieure. Ils décident donc de tout arrêter. Ils veulent maintenant laisser place à Stéphane et Brenda. Ken et Barbie, c'est terminé. Maintenant, sans aucune retouche superficielle, nos deux amoureux sont bien plus heureux. Et ça, c'est merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...